39e édition de la journée nationale de l'âme remarquant le début de la campagne nationale de reboisement au Bénin. Je suis le 1er juin de l'ONG Kripad. Ailleurs, dans l'arrondissement d'Avelé qui était commun de Ouida, l'ONG Kripad, en collaboration avec ses partenaires, s'est joint aux élus locaux, femmes, jeunes, sages et écoliers pour la célébration. C'est dans une ambiance de gaieté que toutes ces couches de la population ont sacrifié à la tradition de cette journée. Kripad fait un très bon travail. Ailleurs, ici, les femmes ont été complètement mobilisées avec les élus locaux. Nous avons mis en terre beaucoup de plans avec les conseillers locaux, avec les directeurs d'école et même avec les enfants. C'est vraiment extraordinaire. Plusieurs plans fruitiers, comme le manguier, l'avocatier, le cocotier, ont été mis en terre avec les paletiviers. Plusieurs activités ont meublé cette journée spécifiquement dédiée à cette communauté rurale, qui est faite d'animations culturelles par les femmes salicultrices et les écoliers, qui ont été entretenues sur plusieurs semaines sur les liens entre la production écologique de sel et la préservation des mangroves. Comment on t'appelle ? Je m'appelle Tosou Marie-Jouard. Tu es à quelle classe ? Ceux deux. Ceux deux. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça ? Je viens de poser des questions. Oh, question ! Bravo ! C'est bon, ça va ! Les femmes nous ont montré des alternatives pour vraiment produire le sel et abandonner l'exploitation de la mangrove et utiliser d'autres formes, d'autres technologies pour produire le sel. C'est la production du sel à partir de la bâche et avec l'énergie solaire. C'est très très bien et l'ambiance a été vraiment excellente et nous ne pourrons qu'encourager vraiment Kripat et la population du Yoplaje à aller loin. Le village remercie tout ce monde qui est venu aujourd'hui parce que c'était l'heure de la vérité. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et vraiment on est content. On remercie le Seigneur et que Dieu nous protège pour que des moments fertis comme ça arrivent de temps en temps dans notre village. Toutes les mesures qui ont été prises pour que le sel soit rationalisé, non plus à partir de la mangrove, mais à partir d'autres techniques, on remercie tous ceux qui ont pris cette initiative et que le village permanent les remercie. Que le village soit prospère à travers vos initiatives. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada